Un centre de vélo de montagne de Québec est en péril. Les élus de la ville ont ordonné la fermeture et le démantèlement du site après 15 ans d'activité quand même. Élodie, cette décision est principalement reliée à des enjeux de sécurité. Effectivement, Véronique. Ici, on retrouverait les plus gros sauts à vélo au Québec. C'est un véritable terrain de jeu pour les cyclistes. Vous les voyez derrière moi. On est dimanche, il pleut et ils sont là, très nombreux d'ailleurs. Le problème, c'est que ce site a été construit sur un terrain de la ville et de façon clandestine. Ça a été construit en 2009, donc ça fait près de 15 ans que ces sentiers sont entretenus. Très longtemps, la ville qui a toléré, mais finalement qui a décidé de mettre son pied à terre, a été conduite tout près d'ici. Le terrain a été option pour la construction. Aussi, une question de sécurité. La ville ne veut pas être responsable s'il y a des accidents, bien que jusqu'à maintenant qu'il se soit rendu. On a déménagé ces sites-là, on n'a jamais demandé ni d'autorisation au ministère de l'Environnement, ni d'autorisation à la ville. Ils se sont vraiment appropriés l'espace pour développer leur propre centre de vélo de montagne. Et ça ne répond pas du tout à nos obligations envers le ministère de l'Environnement, par ailleurs, de garder ce site-là en conservation naturelle. Donc, c'est pour cette raison-là et pour des raisons de sécurité qu'on doit démanteler ce site-là et le remettre à l'état naturel. Vous vous en doutez, les cyclistes sont extrêmement déçus. Je vous fais entendre des réactions. En réalité, nous, tout ce qu'on veut, c'est s'asseoir avec la ville puis trouver une méthode où on serait couvert au niveau des assurances, on serait totalement légal, mais qu'on pourrait garder cet espace-là. Si on ne fait pas l'effort de le faire, puis qu'on fait juste « ah, c'est pas correct », je pense qu'on ne fait pas notre bout de chemin. La ville construit des skate-parks, qui est une très bonne chose, mais à coups de millions, puis ça, c'est assurable. Donc, je pense qu'il y a sûrement un moyen de pouvoir assurer ça ici. Puis non seulement la ville n'a pas besoin d'effrayer pour construire un centre comme ça, il est déjà là. Il y a une pétition qui circule présentement qui demande la conservation de ces pistes de vélos de montagne et elle compte présentement 5400 signatures, même plus de 5400 signatures. Et on le voit derrière vous, ça semble être bien populaire, ce centre. Merci, Elodie. Effectivement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501